... Bonjour à toutes et à tous. Je me trouve aujourd'hui sur la commune d'Andreuset, plus particulièrement sur la route de Saint-Philbert, pour vous faire visiter cette grande longère qui n'est pas habitée depuis une douzaine d'années. Elle est, cela dit, en très bon état, très bien conservée, on est sur une belle bâtisse en pierre qui est à rénover. Voilà, donc avant de rentrer, je vous montre un petit peu l'environnement. Donc on est au cœur d'un gaec. Donc il y a des animaux à proximité de la maison. Ici, on a donc un ancien garage qui contient aujourd'hui le surpresseur pour le puits, puisque la maison est raccordée au puits, mais aussi raccordée à l'eau de la Loire, bien évidemment. Donc ici, c'est vraiment des huets. Je pense que peut-être raser ces petits bâtiments serait peut-être l'idéal pour pouvoir permettre un accès plus facile. On aperçoit là-bas l'ancienne stabulation qui peut servir de hangar. Sur les côtés des garages, avec une très belle hauteur sous plafond et une très belle profondeur. Et puis sur le côté, on va avoir une grange, une très grande bâtisse en pierre qui permettrait éventuellement de faire de l'hivernage. On a une très très belle hauteur sous plafond, entre 5 et 6 mètres, si je ne m'abuse. C'est vraiment un endroit qui est très agréable, qui peut être éventuellement réhabilité en salle des fêtes. Voilà. On va aller voir l'intérieur de la maison maintenant. Alors, nous entrons ici par la porte d'entrée qui ouvre sur le salon. Donc, on a un grand salon séjour, cuisine compris, qui fait environ 38 mètres carrés. Donc, la cuisine que vous voyez ici, entièrement aménagée. Bon, forcément, si on rénove entièrement la maison, j'imagine que la cuisine sera rénovée avec. Cette pièce-là peut être largement agrandie puisqu'ici, vous voyez, on a une petite simple cloison qui divise le salon de la cuisine. Derrière, on a ce qui servait anciennement de laiterie, qui demain pourra être éventuellement une arrière-cuisine, un petit espace de stockage. Ici, sur ma droite, donc séparée par une double porte, on a un petit salon avec la cheminée. Donc là, c'est vraiment une petite pièce qui fait 12-13 mètres carrés qui dessert également la véranda. La véranda qui est entièrement ouverte sur le jardin. Comme vous pouvez le constater, on n'a aucun vis-à-vis. On a une belle vue sur les champs. Donc, c'est très agréable. Passons maintenant aux pièces de nuit qui sont desservies par un très, très grand couloir. Donc, on a sur le côté, ici sur ma droite, ce que l'on pourrait apparenter à une suite parentale. Donc, les anciens propriétaires avaient déjà commencé à rénover cette partie-là. On peut apercevoir la structure de la maison en pierre apparente et en briques apparentes. Donc, forcément, ce sera à prévoir également. Et puis, ici, on a un petit coin, une petite pièce d'eau avec un évier, une cuvette de toilette également qu'on pourrait imaginer changer et modifier ensuite parentale. Voilà. Passons à présent sur les autres pièces. Donc, ici, on a une belle chambre. Alors, aujourd'hui, c'est une chambre. Ça peut demain être le prolongement de la pièce de vie. On a un mur porteur en plein milieu, mais voilà, ça nécessitera des frais de maçonnerie, mais ça peut être envisagé. Ce qui pourra permettre d'avoir une pièce un peu plus lumineuse. Ici, on a une deuxième chambre. Donc, au fond du couloir, on aperçoit la salle de bain. Sur ma gauche, ici, on a une troisième chambre. Donc là, toutes les chambres sont bien desservies par le couloir. Je suis désolée, il n'y a pas la lumière dans toutes les pièces. Et puis, au fond, on ira voir, mais ça donne sur le petit logement qui peut être demain indépendant. Et puis, au fond du couloir, on retrouve la salle de bain. Voilà, donc la salle d'eau, elle est tout à fait correcte. Elle peut être utilisée telle qu'elle en attendant de faire les travaux. Et puis, ici, au fond de la maison, on va retrouver la chaufferie avec la cuve à fioul et puis la chaudière fioul. Donc, malheureusement, tous ces équipements ne sont plus en fonctionnement. Donc, à prévoir également. Et donc, comme je vous le disais tout à l'heure, par un accès entièrement indépendant, un potentiel locatif qui peut être éventuellement utilisé pendant les travaux de la maison d'habitation principale. Donc, ici, on a une pièce qui peut être soit une chambre, soit le prolongement du salon. Ici, donc, une pièce salle à manger, kitchenette. Une chambre également ici. Voilà. Donc, tout ça, c'est pareil. Tout est à rénover. On a du simple vitrage, mini-tribois. Ici, on a une salle d'eau avec un bac de douche et puis un lavabo et un WC sur le côté et puis une lingerie, buanderie. Donc, il y a vraiment tout ce qu'il faut pendant la rénovation de la maison principale. Voilà. Et puis, on a un petit accès. Donc, on a l'accès indépendant devant la maison, un compteur électrique indépendant, un compteur d'eau indépendant et puis également un petit accès vers l'extérieur si l'on veut. Voilà. Passons maintenant à l'étage puisque, je vous l'avais dit, le grenier est entièrement aménageable. On a une belle hauteur sous les poutres. On doit avoir 1,90 m, je pense, sous les poutres. Donc, l'ensemble du grenier est sur le tomette. On a des ouvertures. On a déjà des ouvertures qui sont faites. On peut les réutiliser éventuellement pour créer de la luminosité. Après, on peut très bien laisser l'étage tel quel puisqu'on a 120 m² de grenier aménageable. On a déjà une belle surface au rez-de-chaussée pour pouvoir se créer une belle maison d'habitation. On a une serpente ici qui est entièrement visible. Et puis là, le petit avantage, c'est qu'on a un petit focus sur les bâtiments de la ferme. On va retrouver notre grange, les garages, notre stabilisation et puis également le petit garage sur l'avant de la maison. Voilà. Et puis ici, vous avez le stationnement. C'est pour ça, quand je vous dis qu'il y a 2500 m² de terrain, il y a principalement le terrain devant la maison. Et puis un petit bout de jardin comme vous avez pu le voir tout à l'heure derrière. Voilà. Donc pour cette partie-là, c'est une maison qui est très saine. la charpente est saine. Il n'y a pas de gros, gros travaux à prévoir sur le grenier. On peut très bien le laisser tel quel. Si vous souhaitez plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter. À bientôt !